Nombre chapitre 36 Or les chefs des pères de la famille des enfants de Galade, fils de Machir, fils de Manassé, d'entre les familles des enfants de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les principaux chefs des pères des enfants d'Israël. Et ils dirent « L'Éternel a commandé à Monseigneur de donner aux enfants d'Israël le pays en héritage par le sort. Et Monseigneur a reçu de l'Éternel le commandement de donner l'héritage de Tselovkad, notre frère, à ses filles. Si elles se marient à quelqu'un des filles des autres tribus des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi, il sera retranché de l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi, leur héritage sera retranché de l'héritage de la tribu de nos pères. Alors Moïse commanda aux enfants d'Israël sur l'ordre de l'Éternel en disant, « La tribu des enfants de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel a commandé quant aux filles de Tselovkad. Elles se marieront à qui elles voudront, seulement elles se marieront dans quelqu'une des familles de la tribu de leur père. Ainsi, un héritage ne sera point transporté parmi les enfants d'Israël d'une tribu à une autre tribu. Car chacun des enfants d'Israël se tiendra à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage d'entre les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que chacun des enfants d'Israël possède l'héritage de ses pères. Un héritage ne sera donc point transporté d'une tribu à une autre tribu. Mais chacune des tribus des enfants d'Israël se tiendra à son héritage. Les filles de Tselovkad firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse. Matla, Tirtha, Ogla, Milka et Noah, filles de Tselovkad, se marièrent au fils de leur oncle. Elles se marièrent dans les familles des enfants de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leurs pères. Tels sont les commandements et les ordonnances que l'Éternel donna par l'organe de Moïse aux enfants d'Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho. ... ... ...